Dominique Lecorgne, bonjour. Bonjour. Vous avez 53 ans et vous êtes tête de liste d'une ambition partagée à l'écoute et en action pour Longev. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce périple, si je puis dire ? Ce qui m'a donné l'envie c'est très certainement d'abord l'expérience des mandats qui s'achèvent et puis cette idée qu'on avait enclenché des actions qui ne sont pas encore complètement abouties et donc il faut continuer le travail avec une partie de l'équipe qui nous a aussi accompagnés pendant ce mandat-là. Alors on dit que la fonction de maire est de plus en plus difficile, qu'il y a des compétences qui sont enlevées à la commune, qui partent à la commune d'être commune. Donc on peut se poser aussi la question, est-ce que vous êtes une tête brûlée, est-ce que vous avez envie de vous confronter à toutes les problématiques ? Vous étiez premier adjoint, je le rappelle, premier adjoint de Patrick Blanchard. Là vous passez, enfin vous êtes susceptible de passer maire, donc la fonction n'est pas la même, le poids non plus n'est pas le même. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on franchit la barrière ? J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, j'étais un petit peu en poste d'observation pendant les deux mandats passés auprès de Patrick Blanchard effectivement. Je pense qu'à un moment donné, il y a cette idée de vraiment s'impliquer encore un peu plus dans le devenir de la commune, dans quelques changements, dans quelques initiations, initiatives qu'on a envie de prendre et puis d'enclencher pour les années à venir. Je pense qu'effectivement il y a une certaine lourdeur, mais il y a aussi, je dirais, cette quotidienneté, cette relation aussi assez quotidienne avec les habitants qui peut donner, enfin moi en tous les cas c'est ce qui s'est produit, qui me donne l'envie donc de continuer à m'investir pour les habitants de Longève. Et ça ne vous fait pas peur ? Ça peut faire peur, ça me fait peur, parfois on peut avoir des petits moments de solitude, mais je pense qu'il faut quand même finalement mettre tout ça en perspective, on est un village d'une petite commune rurale, je pense que tous ensemble on a plein de choses à faire et puis être à la tête d'un groupe de personnes qui vont initier des choses pour les habitants, je pense que c'est aussi une belle aventure collective. Alors on dit, vous n'êtes pas tout seul bien évidemment sur cette liste, il y a 14 autres personnes qui sont avec vous. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher des colistiers, de convaincre les habitants de Longève de venir avec soi pour partir en campagne ? Dans notre cas particulier, je dirais que ça n'a pas été trop trop difficile parce que des gens sont venus spontanément pour exprimer leur envie de s'investir pour Longève. Alors des gens qui sont Longevois depuis quelques années, des gens aussi qui sont arrivés depuis peu de temps mais qui ont envie de participer au changement et à l'évolution de la commune. Et puis il y a aussi les gens que je souhaitais voir intégrer l'équipe parce que ces personnes ont un passé dans la vie associative de la commune. Et je trouve qu'à un moment donné, il est normal aussi que ces personnes-là puissent nous rejoindre et participer à la vie de la commune. Il y a des adjoints ou des conseillers municipaux sortants qui sont avec vous ? Oui, je pense que ça aussi, ça a été quelque chose de très important. Nous sommes 15 conseillers municipaux, certains ont quitté ou vont quitter Longève et donc finalement nous nous retrouvons quand même à 8 de l'équipe sortante qui allons retrouver 7 nouvelles personnes, 7 nouveaux habitants pour compléter l'équipe et puis repartir sur d'autres projets. Alors bien évidemment, une élection ça se fait aussi avec un programme et pas que des colissiers mais avec un programme. Donc 2-3 points importants sur le programme que vous proposez aux habitants de Longève ? Alors 2-3 points vraiment importants puis après qui se déclinent de plusieurs façons, c'est l'amélioration du cadre de vie d'une façon générale avec des problématiques de mobilité, de voirie, enfin en tous les cas faire en sorte qu'on se sente bien à Longève dans ces cheminements quotidiens par exemple. L'autre point important c'est que nous pensons que la salle des fêtes souffre un peu de son âge et en fait autour d'elle il y a désormais la bibliothèque, la maison, la salle des associations et on souhaiterait donc transformer ce lieu et qu'il soit un lieu de rencontre, de lien intergénérationnel. Donc ça c'est le deuxième point fort. Et puis un troisième point également, nous avons envie d'installer un conseil municipal jeune parce que si nous sommes ici par exemple dans ce jardin de la cure et sur cette table, et bien c'est parce que la demande a émané de jeunes Longevois. Et donc on s'est dit qu'il fallait peut-être leur permettre d'exprimer des souhaits, d'initier des projets et finalement pourquoi ne pas créer un conseil municipal jeune où nous tenterons de satisfaire et de mener à terme les projets qu'ils pourront élaborer. Alors il y a un point fort aussi à Longeve, c'est la salle de l'envol qui est la salle de spectacle on va dire du territoire puisqu'il n'y en a pas d'équivalent ailleurs sur notre territoire, en tous les cas de la CDC au Nice Atlantique. Quel avenir vous lui donnez à cette salle ? C'est la continuité là aussi ou vous envisagez éventuellement d'autres choses ? En fait je dirais que la vocation de l'envol doit rester celle qu'elle a acquise au cours de ce mandat-ci. C'était à l'initiative et sous l'égide de Patrick Blanchard que l'envol est sorti de terre au 31. Et finalement depuis six ans, on en est à la sixième année de programmation, il y a des artistes qui viennent régulièrement et finalement l'envol commence à avoir sa notoriété dans notre territoire. On pense maintenant qu'il nous reste des choses à faire, j'allais dire, autour de l'envol. On a un espace important qui reste à travailler, donc on a envie de se consacrer là aussi à l'envol et je dirais tout aux alentours de l'envol pour encore peut-être offrir d'autres projets et puis d'autres possibilités à l'envol. Donc on a envie en tous les cas que l'envol garde ses vocations. On a simplement rajouté en cours de mandat la vocation initiale qui était la culture, j'allais dire, au sens artistique. On a voulu y joindre aussi à notre aspect avec la culture scientifique. Donc c'est une volonté aussi de faire perdurer l'envol et puis de faire en sorte qu'elle soit effectivement toujours bien reconnue comme créatrice de terrain de culture. Et montrer aussi qu'il y a des talents qui sont là et qui peuvent s'exprimer dans cette salle. Est-ce que c'est difficile à votre avis de mobiliser les gens pour qu'ils aillent voter ? On sait que l'abstention est relativement importante dans nos villages et dans la campagne. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour les inciter à venir voter ? Surtout, on a remarqué effectivement que c'étaient les nouveaux arrivants et les jeunes qui étaient moins enclins à émettre leur bulletin de vote. Quelle est la stratégie à ce niveau-là ? Alors, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait déjà eu, au moment de la dernière élection présidentielle, un regain peut-être de vote. Là, aujourd'hui, c'est la dernière journée où les gens peuvent s'inscrire sur les listes électorales. Ce matin, au secrétariat, en en parlant, on s'est rendu compte qu'on était à peu près à 80 nouvelles inscriptions. Donc ça veut dire quand même qu'il y a cette envie quand même de participer. Et je pense que si peut-être, avec l'actualité nationale récente, on peut sentir un désaveu ou un désamour, je pense qu'au contraire, les gens vont rechercher des choses davantage localement. Et j'ai bon espoir que, comme à chaque élection en Longeve, il y ait un beau taux de participation. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibles à l'environnement quotidien, à la proximité. Et pour ces élections-ci, je pense qu'on devrait avoir un taux de participation assez satisfaisant. Alors Longeve, bien évidemment, on n'est pas sur une île déserte. Elle fait partie d'une CDC, la CDC au Nice Atlantique. Quel poids vous avez envie de donner à Longeve au sein de cette collectivité ? Notre poids, ce sera déjà celui d'un représentant au sein du Conseil communautaire. Et puis je pense que dans la dizaine de commissions, les conseillers, les adjoints, les conseillers élus devront s'investir parce que ce sont des commissions qui, finalement, peuvent, par leurs travaux, avoir des répercussions sur la vie au quotidien des habitants. La compétence culture, la compétence transition énergétique sont des lieux où, finalement, on va pouvoir après faire rejaillir sur nos communes les choses que, toute seule, on ne peut pas porter maintenant. Les communes sont parfois seules. Donc moi, j'envisage plutôt la communauté de communes comme, finalement, des leviers plutôt que des freins à certaines actions. Preuve en est que, pour moi, ce qui ressort du mandat qui se termine, c'est l'élaboration du PLUIH. Enfin, je trouve que c'est une belle traduction d'une volonté d'un territoire, d'harmoniser, finalement, un habitat, la distribution de différentes zones artisanales ou industrielles. Je pense qu'on se rend compte, peut-être maintenant, qu'il a fallu trouver sa place dans les communautés communes, même les communes comme Longette, mais que, finalement, il faut y être et puis que les choses se décident, maintenant, pour certaines d'entre elles, en tous les cas, au niveau de la CDC. Donc ce projet-là de PLUIH, c'est ce que vous avez envie de défendre et d'appuyer au sein de la CDC en priorité ? Ou il y en a un autre ? Je pense que ce PLUIH nous a pratiquement occupé tout ce mandat, mais que, finalement, c'est une des belles réalisations de la communauté de communes. Nous restons maîtres à travers ce PLUIH de l'ouverture de nouvelles zones constructives, puisque nous les avons placées en zone 2AU. Alors, pour ne pas être trop technique, ça veut dire qu'en fait, c'est le conseil municipal qui décidera du moment où de nouvelles zones seront ouvertes. Donc, j'allais dire que les souhaits du conseil municipal se retrouvent bien dans l'élaboration du PLUI tel qu'il a été arrêté. Merci, Dominique Lecorgne. Je vous en prie. Merci, Dominique Lecorgne.